... Aujourd'hui, nous accueillons donc Laure, qui est directrice générale d'un des plus grands vins au monde, le château Sigalas-Rabeau. Bonjour, Laure. Bonjour, Emmanuelle. Très heureuse de vous recevoir à Sigalas. C'est un honneur que vous soyez là. Alors, l'histoire du château Sigalas-Rabeau débute au XVIIe siècle. Parlez-nous un petit peu de l'histoire de votre famille et comment tout a commencé pour Sigalas-Rabeau. Alors, moi, j'ai un de mes arrières, arrière-grand-père. Je représente la sixième génération de la famille qui a acheté cette propriété en 1863. Le château Rabau, qui était un château qui avait été classé, premier cru classé en 1855, donc un très grand terroir. Et en fait, son fils, en 1903, trouvait que c'était compliqué, sauternes, parce que c'est vrai que c'est un vrai challenge de faire des très grands sauternes. Et alors, il a décidé de vendre la plus grosse partie de la propriété. Il a vendu le beau château, le château construit par Victor Louis. Et il a juste gardé la ferme, qu'on date précisément de 1600, entre 1600 et 1650. Il a gardé la ferme avec, autour d'un seul tenant, un magnifique terroir de grave sur argile. Voilà. Et depuis, les générations suivantes, on fait en sorte de faire le meilleur vin possible sur ce plus grand terroir, d'accompagner ces raisins, ces graves, cette argile, de façon à faire que le vin soit tout à fait en adéquation avec ce qui est possible de faire, de valoriser ce terroir. Voilà. Alors, il faut que l'on parle de votre carrière professionnelle, parce que moi, je suis complètement admiratif sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire carrière dans le vin ? Et comment en êtes-vous arrivée là ? Alors, c'est vrai que c'est une histoire un peu alambiquée, je dirais. Ce qui s'est passé, c'est que, d'abord, je suis née dans une barrique. Ça, il faut le comprendre. Ma mère, propriétaire à Pomerol, mon père, propriétaire à Sauterne, enfin, de leur famille. Donc, voilà, tout de suite, j'ai adoré le vin. J'avais le droit d'en boire quand j'étais petite. Et puis, quand même, j'étais la fille d'eux, la petite fille d'eux, et j'avais envie d'avoir ma propre histoire. Donc, j'avais toujours dit, non, le vin, je n'ai pas envie de travailler dans le vin. Et là-dessus, un peu plus tard, une fois que j'avais fini ma période de grande adolescence, je dirais, c'est-à-dire bien adulte avec des enfants, je me suis dit, mais cette propriété, j'adore le vin, j'adore cette propriété, on ne peut pas laisser ça partir. Et je me suis rendue compte que si on ne s'en occupait pas, personnellement, eh bien, ça partirait. Donc, du coup, je suis repartie à l'école avec des jeunes étudiants, alors que j'avais mes enfants qui n'avaient pas tout à fait le même âge, que, mais presque, et pendant quatre ans, j'ai refait des études, voilà, à l'école d'agro de Montpellier, ensuite à l'école de l'onologie de Bordeaux, et voilà, puis j'ai fini par un master de gestion, bon, des choses assez classiques, mais finalement, rien d'admirable, parce que les choses, elles se font petit à petit, elles se font tranquillement, et on pose les pas les uns après les autres, et voilà, donc, non, ça s'est fait sereinement, avec une famille qui m'a bien accompagnée, quand même, un mari et des enfants qui ont été super. Alors, ici, nous sommes dans un endroit absolument exceptionnel, incroyable. Parlez-nous un petit peu de ce château Sigala-Srabeau, de la propriété viticole et surtout du terroir. Alors, merci de dire que c'est exceptionnel. C'est vrai, je pense qu'effectivement, c'est exact, c'est un terroir exceptionnel. J'ai eu la chance de travailler dans d'autres endroits, et c'est vrai qu'ici, dès qu'on fait quelque chose, au niveau viticole, bien, la vigne réagit. Donc, on a cette chance d'un grand terroir. Mais voilà, il y a des grands terroirs, ils sont là, et Sigala, c'en est un. C'est l'argile, l'aggrave, l'exposition, la hauteur sur la colline, le matériel végétal, enfin, toutes ces choses qui font qu'à l'arrivée, il se passe quelque chose de grand. plus le fait qu'on a un immense souci du détail ici, qui fait que, eh bien, on accompagne, voilà, un terroir, c'est aussi un vigneron, et je m'inscris vraiment dans ma famille avec ces vignerons qui se succèdent les uns après les autres pour accompagner ce grand terroir. Alors, la première fois que je vous ai rencontré, il y a quelques mois, vous m'avez dit que vous souhaitiez mettre en avant le vin de Sauternes, en général, et démontrer que c'est un vin comme les autres. Ah, mais ça m'étonne que je vous ai dit que c'était un vin comme les autres, Emmanuel, non. Je pense que c'est un vin unique. C'est un vin, oui, mais pas comme les autres. Chaque vin est différent, et Sauternes a une parcunicité, et, oui, quelque chose de très particulier. Alors, par contre, moi, j'ai toujours bu du Sauternes. C'est peut-être pas une bonne idée de dire ça devant une caméra, mais à 7 ans, c'est vrai que j'avais quand même le droit de boire un petit peu à table. Bon, c'était il y a très, très longtemps. Et je n'avais pas le droit de parler, mais j'avais le droit de boire. Mais il y a une chose de sûre, c'est que j'ai toujours bu, et j'étais parfois étonnée que les gens le buvaient moins facilement. Peut-être parce que c'est un vin intimidant. C'est un vin tellement grand, tellement complexe, tellement délicieux, qui vient irradier toutes les papilles, qui vient se manifester à tous vos sens, que du coup, eh bien, on est intimidé par ce vin. Et en fait, ce n'est pas un vin intimidant. C'est un vin, et je fais la promotion de ça, qu'il faut ouvrir, il faut déboucher, il faut être audacieux, il faut se donner des opportunités de le savourer, et puis il faut se faire sa propre idée. D'ailleurs, parlez-nous un petit peu des cinq différents vins que vous produisez. Alors, cinq vins. Cinq vins, d'abord, le premier cru classé, le château Sigalas-Rabeau, le grand vin, celui qui doit être bon aujourd'hui, être bon dans 100 ans. C'est celui pour lequel on fait tout à la vigne, c'est celui pour lequel on va aller dans les détails, dans la précision, c'est celui pour lequel on va faire un assemblage où parfois, on va faire des sacrifices, mais les sacrifices, ça permet aussi les grands vins. Donc voilà, ça, c'est le premier cru classé, le grand château Sigalas-Rabeau. Le second vin, le lieutenant de Sigalas, qui est au service du premier. Ce n'est pas le général, mais c'est un lieutenant. Il est honnête, il est droit, il est franc. C'est un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, on a nos deux vins blancs secs. Alors, on ramasse plus tôt dans la saison. Le vin, un vin qui fonctionne extrêmement bien avec les huitres du bassin d'Arcachon, avec tout ce qui est poissons, avec les apéritifs. La demoiselle de Sigalas, qui est un assemblage de sauvignons et de sémillons. Et puis, on a notre grande sémillante, un immense cépage, avec une puissance, une structure, une complexité, un beau vin de repas, vendu de plus en plus en grande restauration, la sémillante de Sigalas. Et puis alors, mon petit chouchou, parce que c'est le dernier, donc le 5 de Sigalas, le cinquième vin de la propriété. Donc, c'est pour ça qu'on lui a donné ce numéro 5. Et du coup, le 5, c'est un vin sans soufre ajouté, un moelleux, donc un petit peu moins liquoreux, facile à boire. Et alors, voilà, c'est un vin que j'aime énormément en ce moment. Alors justement, le 5, je sais que c'est un petit peu votre chouchou. D'ailleurs, il a une étiquette absolument incroyable. Parlez-nous de l'histoire de ce 5. Marc, comment vous en êtes arrivée à sortir un vin comme celui-là ? Parce que je sais que l'histoire est absolument incroyable. C'est une histoire toute simple, en fait. C'est l'histoire de mes amis. J'ai des très bonnes amies avec qui je bois un peu le vendredi soir. Vous savez, c'est le... On ne le dira pas. Le début de la semaine, la fin de la semaine. Et donc, on buvait beaucoup de rosée, beaucoup de bulles, beaucoup de vin blanc sec. Elle buvait d'ailleurs mes vins blanc sec. Mais pas trop de sauternes, pas trop de licoreux. Et alors, je leur disais toujours, mais qu'est-ce qui peut vous aider à boire mes grands licoreux ? Enfin, ce sont des vins immenses. Mais oui, ils sont délicieux. Tes vins, mais tu sais. Bon. Et du coup, il y en a une un jour, elle m'a dit droit dans les yeux, écoute-leur, moins de sucre, pas de soufre. Donc, j'avais ma feuille de route. Et cette feuille de route, il a fallu beaucoup travailler. Beaucoup travailler parce que c'est compliqué. Techniquement, une fois encore, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais beaucoup de temps, beaucoup de recherches. Et puis voilà. Et puis un jour, on est arrivé, on a réussi à faire ce fameux 5 sans soufre ajouté. Et je crois que ça rencontre vraiment une audience. Et mes copines le boivent. Donc, tout va bien. Eh bien, voilà. C'est ce qu'il fallait faire. C'est un petit peu le but recherché. Oui. Parlez-nous un petit peu, donc, de l'onotourisme. Je sais que ça vous tient à cœur et que vous souhaitez un petit peu le développer dans la région. Il y a beaucoup de choses à faire ici ? Il n'y a pas beaucoup. Il y a énormément de choses à faire. On a un patrimoine incroyable ici. On a un patrimoine culturel, gigantesque, avec les châteaux Clémentins, avec, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on a un patrimoine biologique. On a une forêt primaire. On a ce fameux Siron. On a un patrimoine, bien sûr, notouristique, enfin tout ce qui est vin, de la piscine. Vous voyez le château de la forêt de Paraguay, mais vous voyez cet autre grand cru, en fait. Vous avez la chance du couloir de nage de Sigalas de pouvoir avoir cette vision à 360 qui vous permet de voir cet autre premier cru. Premier cru et un cru exceptionnel. Non, mais on a des paysages complètement extraordinaires ici. Et voilà, c'est une chance quand les gens les redécouvrent. Écoutez, je dois vraiment vous remercier pour votre accueil. On a passé un chaleureux moment ici au château Sigalas-Rabeau. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette crise sanitaire va s'arrêter très vite pour que beaucoup de gens puissent venir vous visiter. Merci, Emmanuel. Merci pour cette belle rencontre, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada